Et souvenez-vous, on l'a vu en vrai, pour ceux qui sont venus du musée Rodin, c'est fait de deux sculptures qui ont été assemblées. Tu te souviens ? Rodin à l'hôpital, c'est tout simplement aller avec les enfants au musée Rodin et recevoir le musée Rodin ici. Tout simplement parce que l'œuvre de Rodin questionne à la fois le corps en mouvement, le corps fragmenté et le corps assemblé. Et toute sa vie, cet homme, qui était une superstar à son époque, a questionné ces trois choses-là. Il se trouve que ces trois choses-là sont en résonance avec le parcours de santé des enfants. Parce que les enfants, dans leur pathologie, ont des problèmes de motricité. Ils ont un corps fractionné, ils ont un corps assemblé à des machines. Donc c'était intéressant et pertinent de pouvoir amener ces enfants sur une réflexion autour du corps. Comment voir son corps, celui des autres. Je vais reprendre les paroles de la médecin-chef qui m'a dit « Tu sais Caroline, nous, on est là à l'hôpital pour soigner leur corps. Toi, tu es là pour soigner leur rêve. Et un enfant sans rêve, ce n'est pas un enfant. Il ne peut pas grandir. » Sous-titrage Société Radio-Canada